hello moi c'est sandra j'espère que vous allez super bien aujourd'hui je fais une petite vidéo pour répondre à une question dans la vidéo comment choisir son masque et il ya beaucoup qui voulaient savoir comment est ce que je sais qu'un ingrédient va me convenir voilà on va parler de ça dans cette vidéo alors déjà il faut savoir que les enfants font les bruits il faut savoir que il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire pour savoir qu'un produit va vos cheveux sans l'avoir testé sur vos cheveux donc la règle doit en fait c'est malheureusement de tester mais néanmoins il ya deux trois trucs qu'on peut faire qu'est ce que je raconte bref qu'est ce que je sais pas ce que je raconte c'est juste une idée vraiment ok bon je voulais vous dit tout simplement que moi pour choisir mes ingrédients je choisis tout simplement pour la plupart des fois les produits qui sont issus de la femme a coupé africaine je sais que ce sont des produits qui me vont le mieux ce sont des produits qui sont faits pour moi donc c'est sur cette base là que je choisis toujours mes produits maintenant il ya aussi le fait que vous devez connaître vos cheveux c'est à dire que si vous avez des cheveux abîmés dirigez vous vers des produits qui vont restaurer votre fibre capillaire donc on dit restaurer bon ça c'est encore un thème bref je vais utiliser ce thème là ici donc vous devez vous fixer dirigez vers des produits qui traitent ce genre de choses si vous avez des pellicules il ya beaucoup d'huile comme par exemple l'huile de tout le coup tout le coup ma je crois c'est ça tout le coup ma l'huile de coco c'est le beurre coqûmes les sont des trucs comme ça qui sont issus de la femme coupée africaine dont personne n'en parle mais qui sont excellents contre les pellicules il ya encore quelle huile il ya en fait plein d'huile comme ça parce que je sais qu'il ya plus d'entre vous qui me demandent souvent les huiles qu'est ce que j'ai les pellicules donc si vous avez des pellicules par exemple vous devez vous dirigez vers ce genre d'huile là et en faisant dans votre bain d'huile pardon vous allez appliquer ça sur le le cuir chez lui tout simplement et c'est un deux en un vous êtes en train de faire un bain du coup aux cheveux parce que quelle que soit lui c'est toujours bénéfique quelque part pour les cheveux et en même temps vu que le bain du c'est vraiment une étape où on applique l'huile sur le cuir chez lui bas vous êtes en train de soigner aussi d'apaiser votre cuir chez lui donc c'est c'est en fait ça qu'il que je fais et maintenant après ça va venir la phase de tester et parmi aussi les caractéristiques d'un cheveu aussi vous avez les cheveux ultra secs bas concentrez vous dirigez vous vers des produits qui vont vous permettre de plus retenir de votre hydratation et quoi encore mais vraiment comme j'ai dit le truc le le truc que je mets vraiment en haut de liste c'est de choisir des produits qui sont issus de la femme occupée africaine et maintenant dans ces produits là je vais tout simplement lit après avoir fait les recherches sur vos produits dont avant peut-être d'acheter une huile il faut lire les caractéristiques de l'huile faut pas seulement dire j'ai suivi qui a telle huile et je vais acheter pour lire les caractéristiques de lui qu'est ce qu'elle fait en fait cette huile avant de l'acheter ensuite va venir le moment de tester et on ne peut ou bien moi je pense qu'on est tout comme ça on ne peut malheureusement pas tester tous les produits de la terre en fait pour dire que si vous voulez acheter un masque et que dans le masque il ya dix dix huiles différentes vous n'allez pas aller acheter tous ces huiles là pour de pour tester pour savoir si est ce que lui me correspond parce que j'ai oublié le tiens avant ce qu'il faut faire c'est d'acheter une huile et justement de la tester et tester uniquement l'huile en fait par exemple si c'est une huile ou c'est un beurre il faut d'abord tester ça et voir si vos cheveux m et je vous parlais justement de ça dans une vidéo comment faire son bain d'huile c'est surtout que le bain c'est très primordial d'avoir une huile vraiment qui va laisser vos cheveux ultra doux et pour ne pas tester dans tous les produits de la terre par exemple imaginez je prends un masque et je vois il ya tellement d'huile là dedans que je ne connais pas et je n'ai pas envie de tester pour savoir s'il me convient avant d'acheter parce que c'est bien de tester chaque produit individuellement savoir si nos cheveux m et après dont on peut les mélanger c'est à dire fait soit même un diy ou encore acheter déjà un produit fini avec ses différentes huiles que nos cheveux m mais malheureusement je peux pas prendre un masque par exemple celui ci et me retrouver en vrai de devoir tester chaque huile pour vouloir savoir si ça me convient ce qui ce qu'il faut faire c'est de regarder par exemple dans les disons les cinq premiers ingrédients ou bien les six premiers ingrédients les trucs qui sont présents dans les cinq premiers ingrédients s'il ya par exemple ici par exemple il ya l'huile de soja en deuxième position vous pouvez donc acheter l'huile de soja et tester et voir si ça convient à vos cheveux et même temps les huiles qui sont vers le bas même si vous n'avez jamais testé pardon c'est pas grave quoi ce sont ces petites choses là qu'on fait justement pour ne pas acheter un tas de produits et se retrouver avec des produits que nos cheveux détestent ça va faire en fait qu'on paie en temps et en argent tout simplement par exemple comme je vous parlais du fait que je prends mais je choisis tous les produits qui sont issus de la femme coupée africaine si vous voyez ce bain si il ya en fait le bain de carité des dents c'est issu de la femme coupée africaine il ya l'huile d'avocat il ya qu'elle lui l'encore il ya même oublié de dire qu'il ya le beurre de cacao des dents aussi et par exemple ce bain de carité vient du burkina faso et je sais que étant ici quand j'achète ces produits là j'encourage la culture locale ici j'ai l'huile d'abessini qui vient de l'afrique du sud j'ai l'huile de maroula qui vient du zimbabwe et ce n'est pas pour autant que je n'achète pas aussi des huiles qui viennent de l'europe l'asie etc oui j'achète aussi ça dépend comme je dis je lis les cartes textiles et si ça convient à ceux dont j'ai besoin bah je vais donc utiliser mais 95% on va dire bien 80% de mes produits sont issus de la femme à couper africaine et dans une vidéo je vous parlais de comment bon c'était pas seulement dans la vidéo je vous parlais de comment choisir son son beurre de carité comment reconnaître un bon beurre de carité mais malheureusement la vie était beaucoup trop longue donc je vais vous mettre quelques parties l'année demain en suivant à ma tata je ne connais pas son nom sur instagram j'ai compris en fait ce que c'est que le vrai beurre de carité et ça m'a fait en fait nous réconcilier avec le beurre de carité parce qu'avant moi je fais la chantilly là parfois tu fais la chantilly malgré tout ça c'est encore du mais j'ai enfin compris que le vrai beurre de carité n'est pas ce truc là du qu'il faut prendre le couteau la cuillère vous pouvez utiliser c'est non vous voyez ça c'est pas un peu de carité qui m'a été envoyé du cameroun cinq étoiles voilà j'ai aussi entendu que copains je ne sais même pas ce que ça me dit voilà c'est c'est crémeux le vrai beurre de carité et crémeux ce n'est pas oui avec mes mains je peux prélever et c'est en fait de la crème ce n'est pas ce truc du là c'est ça le vrai beurre de carité et j'adore plus besoin d'aller faire les quoi là ils appellent ça quoi au chantier de carité regardez moi ça à la mélanine on flic regardez moi ça et en fait quand je suivais cette femme là elle prend son beurre de carité elle elle c'était en fait je me demandais que mais c'est quoi ça que la femme s'y tape sur les gens pour masser comme ça et c'était ça regardez pas besoin de à mélanine n'appliquez pas le beurre de carité sur vos visages c'est beaucoup trop nous pour le visage et il dément dont j'ai aussi pris ce beurre de carité qui vient du du la côte d'ivoire hello à tous mes abonnés qui sont en côte d'ivoire qui viennent de la côte d'ivoire bref regardez c'est de la crème c'est pas on va faire de l'autre côté un regardez moi ça c'est de la crème les amis et ça ne sent pas les odeurs bizarres regardez moi la douceur et ça ne sent pas comme les autres beurres de carité vous savez on a toujours l'habitude de dire que le beurre de carité doit sentir fort mais c'est de la carte est ce que j'ai eu avec cette texture ci ils ne sentent pas je suis là bas sur le beurre de carité ici et je ne le sens pas c'est quand je me rapproche vraiment comme ça que je le sens et j'ai utilisé dans mes cheveux mais je ne sens pas du tout le beurre de carité mes cheveux sentent plutôt mon masque c'est qui ça ne sent pas tant que ça c'est juste ça sent juste le propre et mon autre j'ai utilisé ça en tant qu'une vie et mon autre masque qui sent aussi le propre dont mes cheveux sentent le propre ça ne sent pas le beurre de carité alors que j'ai utilisé ça pour faire mais mais ce ne pousserait mon hydratation car dis moi ça commence à se travailler facilement mélanine oh my god elle commence à appris voilà je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo maintenant je dois aller faire le sport je prête voir les souhaites j'espère que j'ai tout dit ah je vous offre une de coaching vous pouvez trouver le lien dans la barre des descriptions vous allez cliquer sur le lien mettez votre mail et vous allez recevoir une série de cinq vidéos en fait dans cette vidéo j'explique comment débuter dans l'entretien de ses cheveux comment hydrater ses cheveux et je vous parle de comment faire pour retenir de la longueur vous allez trouver comme j'ai dit le lien dans la barre d'infos et le soleil je vous dis ciao ciao